Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMann de IA Groupe financier. Je suis de retour pour la revue de la semaine, c'est terminant le 26 juillet 2024. Donc, une autre grosse semaine pour les marchés. On a eu une coupure de taux directeur de la Banque du Canada, donc la deuxième coupure consécutive. La première était le 5 juin dernier. Donc, on s'en fait deux coupures, il reste trois décisions d'ici la fin de l'année. On était d'avis de notre côté qu'on aurait quatre coupures à partir de l'été, peut-être une pause en cours de route, mais là, on n'est plus certain qu'on va avoir une pause en cours de route. Le langage utilisé par la Banque du Canada était assez clair, comme quoi la barre est assez basse pour couper à chaque décision d'ici la fin de l'année. Bien sûr, la banque répète que chaque décision est indépendante et puis on va voir avec les données, mais je vous dirais quand même qu'à moins d'avoir une surprise importante, un petit rebond de l'inflation, je dirais que même maintenant, on s'attend à ce qu'on pourrait avoir des coupures, j'ai qu'une décision d'ici la fin de l'année. Si on peut voir du côté des marchés, ça a été assez volatile cette semaine, une rotation sectorielle assez importante, les technologies qui font moins bien depuis un petit bout de temps, les petites capitalisations qui ont rebondi, mais quand on regarde au net quand même pour ce qui est d'équité, bien on voit que c'est assez négatif pour la semaine, beaucoup de rouge depuis le début de l'année, mais regardez, le TSX cette semaine un peu moins reculé que les autres marchés, donc il est encore aux alentours de 10%, mais là on est rendu à 14-15% en devise locale aux États-Unis, encore presque 20% en dollars canadiens, donc le TSX qui quand même a bénéficié de sa composante un peu plus valeur cette semaine, puis il a moins reculé que le marché américain, c'est beaucoup ce côté des technologies qu'on a vu des prises de profit. La semaine prochaine, il va y avoir des résultats assez importants qui vont sortir pour certains grands noms, pour l'Amazon, le Meta entre autres, donc on pourrait avoir encore de la volatilité à la hausse ou à la baisse sur le secteur des technologies. Le prix de l'or qui a reculé encore une fois cette semaine, la semaine dernière, si vous vous rappelez, on est en hausse après quatre jours, vendredi ça va être une journée plus difficile, mais là depuis on a reculé encore, donc on est encore avec des rendements intéressants depuis le début de l'année, mais il y a une prise de profit qui se prend du côté de l'or, puis le dollar canadien aussi avec cette décision-là de la Banque du Canada de couper le taux directeur pendant que la Réserve fédérale est encore sur les lignes de côté, pousse le dollar canadien à la baisse, on est à 72 sous, on pense qu'on pourrait se rendre jusqu'à 70 sous d'ici la fin de l'année si on continue ce rythme-là du côté de la Banque du Canada, puis que la Réserve fédérale reste sur les lignes de côté. Mais c'est deux gros points d'interrogation, on va en parler dans une petite seconde ici, mais si on commence avec le premier graphique, deuxième coupure consécutive du côté de la Banque du Canada, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour revenir au taux neutre, la Banque du Canada elle-même estime que le taux neutre est entre 2.25 et 3.25, donc on va dire un point milieu à 2.75, il y a encore beaucoup de chemin à faire. D'ici la fin de cette année, on pourrait être environ 4%, fin de l'année prochaine, on pourrait être environ à 3% sur le taux directeur, donc c'est le chemin, le sentier qu'on anticipe, mais si vous regardez dans le tableau de droite, les marchés dans le moment, ce qui est implicite, quand on regarde les prix des obligations court terme, les contrats qui sont dans les marchés, c'est qu'il y a 74% de chances qu'on ait une autre coupure en septembre prochain, puis je vous dirais qu'à écouter la Banque du Canada cette semaine, c'est assez probable qu'on ait cette coupure-là, après ça, vous voyez 50% de probabilité qu'on ait une autre coupure en octobre pour nous ramener à 4%, puis après ça, il y a quelques probabilités implicites dans le marché qu'on ait plus bas que ça, encore à 3.75%, je vous dirais que la deuxième moitié d'année va être intéressante au point de vue de la politique monétaire, puis si on va à la diapo suivante, regardez ça ici, c'est un extrait du discours d'ouverture à la conférence de presse du gouverneur Tiff-McClain, des éléments sont assez importants, vous voyez, le ton a changé beaucoup, on voit maintenant, ce qui est en caractère gras, que les risques à la baisse deviennent plus importants dans les délibérations de politique monétaire, puis il faut que la croissance se redresse pour ne pas que l'inflation baisse trop, donc pendant un bout de temps, on était prudent du côté de la Banque centrale pour s'assurer que l'inflation était vraiment en trajectoire à la baisse, puis là maintenant, on s'inquiète que l'inflation baisse un petit peu trop vite, donc c'est un changement de temps assez important, donc il faut tenir compte de tout ça, puis le graphique qui est à droite, c'est l'enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada qui a été publiée la semaine dernière, puis il y a plusieurs composantes à cette enquête-là, mais une qui est toujours intéressante, c'est voir, OK, c'est quoi l'intensité des pénuries de main-d'oeuvre, parce que ça en dit long, quand les entreprises ont de la difficulté à embaucher, ça veut dire que l'économie va très bien, puis quand on dit qu'il n'y a absolument aucune difficulté, mais peut-être qu'on a un surplus de main-d'oeuvre, bien c'est un bon indicateur que l'économie est en train d'opérer en ce qu'on appelle en offre excédentaire, donc on n'a pas assez de demandes pour répondre, pour satisfaire l'offre, puis ici, c'est ce qu'on voit, regardez, l'enquête date d'environ 20-22 ans, ici, mais on est proche des plus bas niveaux qui étaient pendant la crise financière en termes d'intensité de pénurie de main-d'oeuvre, puis n'oubliez pas qu'on parlait de pénurie de main-d'oeuvre record il y a seulement deux ans, donc on voit le changement qui s'est opéré, la politique monétaire, ça fonctionne, l'économie, c'est cyclique, donc là, on est peut-être dans un creux de vague, et puis la Banque du Canada s'inquiète, là, peut-être qu'il va falloir, ça ne veut pas dire qu'on va aller avec des coupures doubles à chaque rencontre, mais peut-être qu'il va falloir avoir un rythme assez soutenu à partir de maintenant pour le sentier de coupure du taux directeur, donc avoir un impact, bien sûr, sur le dollar canadien si la Réserve fédérale ne fait rien, puis ce qui nous amène ici à la Réserve fédérale, la semaine prochaine, plutôt, mercredi, le 31 juillet, il y a une décision de la Réserve fédérale, personne ne s'attend à ce qu'il y ait une coupure là, le langage a été assez clair, mais les dernières données sur l'inflation sont quand même assez satisfaisantes, que les données sur le PIB américain qu'on a eu cette semaine montrent que l'économie américaine va encore bien, ce n'est pas une réaccélération forte de l'économie, mais quand même on a un fondamental qui est solide, donc ça commence à sentir que c'est le temps de commencer à couper le taux directeur, probablement pas la prochaine décision, la semaine prochaine, parce que le langage qui a été utilisé était assez clair, est-ce qu'il pourrait y avoir une coupure en septembre? Bien là, le marché commence à donner une probabilité de presque 100% qu'on va avoir une coupure en septembre, nous on demeure sceptique parce qu'historiquement, la Réserve fédérale n'a pas eu tendance à démarrer un sentier de hausse ou de baisse pendant une campagne électorale, surtout pas une campagne électorale de cette nature-là avec M. Trump comme candidat, puis ça bien sûr c'est pas une loi de la physique, ils peuvent le faire s'ils veulent, c'est juste qu'ils n'ont pas tendance à le faire historiquement, si vous regardez la prochaine décision après celle de septembre, c'est le 7 novembre, ça c'est juste deux jours après l'élection. Être à la FED, probablement je trouverais que ça serait mieux avisé de placer le langage comme il faut, à moins qu'on ait vraiment une surprise très négative au point de vue économique qui forcerait la FED à bouger dès septembre, pourquoi ne pas attendre à novembre? Je vous disais avec notre côté, on anticipe plutôt qu'on va avoir des coupures à partir de novembre, peut-être qu'on va en avoir deux cette année, novembre et décembre, mais septembre, on serait surpris. Mais dans le moment où on est vraiment en sens inverse du consensus avec cette pensée-là. Parlant de l'élection, bien regardez ici, depuis la semaine passée, bien là on a M. Biden qui s'est retiré, on a Mme Kamala Harris qui est maintenant la candidate démocrate. C'est « officiel » parce qu'elle a le support de suffisamment de supporters pour être vue officieusement comme étant la candidate officielle. Ça va être officiel quand il va y avoir un vote vraiment à la convention démocrate plus tard au mois d'août, mais quand même dans le moment, on agit du côté des donateurs, du point de vue du parti comme si c'était elle qui l'était. On n'a pas encore annoncé qui sera le co-listier. On en revient à ça dans une petite minute. Mais si on regarde dans le moment où les sondages et puis les marchés anticipent pour l'élection, on voit que M. Trump est encore d'avance. Si vous remarquez depuis que ça a été annoncé que Mme Harris venait, le support pour M. Trump et Mme Harris, les deux ont baissé un petit peu. Donc on voit que les indécis sont à la hausse. Donc ça peut venir jouer un facteur assez important dans la prochaine élection. Mais à droite, comme on voit selon Predict It, c'est qui a le plus de chances de gagner. M. Trump est encore avec une avance assez confortable dans le moment, mais il reste encore beaucoup de temps pour la suite des choses. La campagne va être longue. Puis vous savez, aux États-Unis, c'est un collège électoral. Donc ce n'est pas juste le vote populaire, c'est selon les États. Si on voit la diapo suivante, regardez, dans le moment, il y a quand même une avance assez confortable pour M. Trump à droite qui aurait dans le moment 219 des grands électeurs derrière lui. Mme Harris, à peu près 198, puis dans les indécis, dans le milieu 121, c'est ce qui va faire bouger le résultat de l'élection à la fin. Puis vous voyez, il y a plusieurs États qui sont clés, ce qu'on appelle des « swing states » en anglais. Mais ce n'est pas pour rien que les candidats à la vice-présidence qui sont discutés pour Mme Harris sont des gens qui proviennent, qui jouent déjà un rôle important dans ces États-là. Donc les trois noms qui circulent beaucoup dans le moment, il y en a plus que ça, mais les trois principaux, je vous dirais, il y a le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, qui est un ancien astronaute, qui est un ancien militaire. L'Arizona, bien sûr, c'est ce qu'on considère un « swing state » et pourrait être vu. Le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, puis aussi le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, qui sont vus comme étant des candidats potentiels. Donc est-ce qu'on va avoir une annonce avant la Convention démocrate ou est-ce qu'on va l'avoir plus tard, entre le 19 et le 22 août pendant la Convention démocrate? Gros point d'interrogation, mais dans le moment, je vous dirais qu'il y a une avance assez confortable pour M. Trump. Mme Harris, encore beaucoup de temps pour le combler. dans les premiers 48 heures de sa campagne, a réussi à élever plus de 100 millions de dollars de fonds pour sa campagne. Donc on voit qu'il y a quand même un momentum qui est en train de s'installer. Il ne se reflète pas encore nécessairement dans les données, mais ça va faire une course qui est intéressante. Donc ce qu'on va surveiller la semaine prochaine du côté canadien, PIB, pour le mois de mai, c'est 0,2 % mois sur mois qui est attendu. L'économie canadienne est un peu au ralenti la première moitié d'année. Ça tend à l'accélération au fur et à mesure qu'on va avancer en deuxième moitié de 2024. On va avoir l'indice PMI manufacturier de S&P Global. Indice ISM manufacturier, décision de la Fed, puis rapport sur l'emploi aux États-Unis. Trois chiffres importants. Le secteur manufacturier qui est vu réaccélérer un petit peu, mais je vous dirais qu'on est encore en bas de 50. Donc on n'est pas dans une zone de croissance forte pour l'économie, pour le secteur manufacturier américain. La décision de la Fed, aucun changement cette semaine, comme je vous ai dit tantôt. Puis le rapport sur l'emploi, 175 000 emplois créés. Encore un chiffre raisonnable, mais en ralentissement par rapport à la moyenne d'environ 200 000 qu'on voit depuis les 12 derniers mois. Donc ça fait le tour pour la semaine. Toujours un plaisir de vous servir. Si vous avez apprécié le contenu, je vous encourage à le partager. Surtout à nous revenir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada